Médaillé de bronze en plus de 78 kilos et championne olympique par équipe mixte, Romane Dicot est avec nous sur le plateau. Ça va Romane ? Ça va, ça va. Avec cette belle médaille d'or que tu as autour du cou, que tu as acquise hier avec l'équipe, je suppose que ça te fait plaisir parce que, voilà, on le sait, tu venais en individuel pour seulement l'or. Ça ne l'a pas fait, tu as une médaille de bronze. Comment tu as réussi à rebondir après Romane ? Tu sais qu'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de frustrations, de déceptions. Exactement, c'est vrai que c'était une soirée très compliquée vendredi soir. J'étais déçue de moi, j'étais dégoûtée, je ne venais vraiment que pour l'or. Je n'étais pas satisfaite de ma médaille de bronze. Après, ça reste une très belle médaille, surtout devant ce magnifique public français. Mais il y avait un autre qui serait allé chercher justement. Il ne fallait pas que je rentre de cette compétition sans titre. Et c'était avec l'équipe qu'il fallait le faire. Donc il fallait vite me remettre en selle et ramener les points qu'il fallait. Oui, parce que c'était dès le lendemain. Est-ce qu'il y a eu un message ou une parole de quelqu'un qui t'a marqué, qui t'a permis de repartir au combat à la guerre ? Disons que le matin des compétitions, par équipe, souvent on fait beaucoup de briefings, beaucoup de moments entre équipes. Et voilà, les coachs qui nous disent juste que la compétition individuelle est terminée. Là, c'est l'équipe. Taisy aussi qui a des mots forts, qui nous dit « Voilà, hier j'ai eu le titre en individuel, là je vais en l'autre titre par équipe avec vous. On peut tous rentrer titrer ce soir des Olympiques de Paris, avoir cette médaille d'or. Donc il faut qu'on aille la chercher ensemble. » Alors, le tournoi s'est très bien passé en équipe avec cette finale que tout le monde attendait face au Japon. Tu perds ton combat face à Takayama, Rika. Et puis juste après ce combat, je crois que Teddy te dit quelques mots aussi. On le voit souvent de parler, je sais qu'il t'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là ? Il me dit « C'est les équipes, Roman, c'est pas grave, c'est les équipes. » En fait, je suis hyper frustrée parce que le combat, je pensais vraiment qu'il y avait maté. On était en bordure et je tombe, donc je me relâche. Et je ne comprends pas ce qu'il y a pas sur le coup. Voilà, le combat est perdu pour moi et je me sens tellement fautive pour l'équipe. Et je sors, je lui dis « Je suis désolée, les gars, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. » C'est pour ça que quand il y a eu la roulette, je voulais qu'on me retire parce que je voulais vraiment leur montrer que oui, c'était une erreur, j'ai fait une erreur, mais je suis là pour l'équipe, je veux ramener un point. C'était Teddy, c'était l'histoire qui devait être écrite comme ça. Mais oui, il m'a juste dit « Roman, ces équipes restent concentrées parce que ça peut repartir à tout moment. » Oui, c'est vraiment ça votre force parce qu'on a eu Maxime aussi sur le plateau qui nous disait « Lui aussi, moi, j'aurais voulu combattre pour ce dernier combat. » Au final, tout le monde était prêt pour repartir à la guerre. Exactement, c'est une équipe en fait et quand il y en a quelqu'un qui tombe, quelqu'un remonte le point. Et je pense qu'on voulait tous se battre pour l'équipe de France. On savait que c'était un match avec beaucoup d'enjeux forcément. Golden score directement, si tu perds, c'est mort, les Japonais ont gagné. Mais je pense qu'on était vraiment tous prêts et prêtes à se battre pour cette équipe de France devant notre public français. C'était Teddy qui l'a fait pour nous, c'était très beau pour l'histoire. C'est vraiment le grand frère, le leader et qui nous ramène le point de la victoire face aux Japonais. Roman, on est retombé sur des images de toi en 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, où tu es là-bas en tant que supporter, fan de judo. Moi, la question que je me pose, c'est la Roman qui se trouve devant moi avec ses deux belles médailles. Qu'est-ce qu'elle lui dirait à cette Roman d'il y a huit ans ? Elle lui dirait que tout est possible, parce qu'il y a huit ans, j'ai commencé le judo il n'y a pas longtemps, avant, à peine quatre ans. J'ai la chance d'être au jeu avec mon premier club. Pour moi, c'est un peu comme un rêve d'être au jeu olympique, de voir les plus grands judokas du monde sur le tapis. Mon frère qui me dit, par exemple, on y croit, mais moi, je n'y crois pas à ce moment-là. Je rêve peut-être de LA, parce que pour moi, je suis jeune. Et finalement, cinq ans après, j'étais à Tokyo. Et huit ans après, j'étais à Paris et je ramène quand même un titre. Forcément, je lui dirais juste, accroche-toi, parce que ça va être dur, c'est très compliqué. Le sport, c'est beaucoup de haut, beaucoup de bas, mais tu as vu des choses incroyables, des émotions incroyables. On parle de médailles, mais c'est aussi des rencontres, c'est aussi des moments partagés, avec plein de personnes qui ont le même rêve, le même objectif, et ça, c'est fou. Tu l'as très bien dit, le sport, c'est dur, le sport de haut niveau. On peut être tout en haut de l'affiche et puis le lendemain, tout en bas. Si tu devais remercier, Romane, une personne en particulier, qui a toujours cru en toi depuis le début, depuis que tu t'es lancé dans le judo, ça serait qui ? Je dirais deux personnes, mon père, ma famille en général, et Karim Dali, mon premier entraîneur. Parce que quand j'ai commencé, je n'étais pas forte, j'ai commencé plus tard que tout le monde. Il m'a accompagnée, ce n'était pas un club de compétiteurs de base. Il m'a emmenée en compétition avec sa voiture, on est allés en stage tous les deux. Et vraiment, il m'a dit « Romane, tu seras une championne ». Et on est encore vraiment en bon terme, on échange régulièrement parce que c'est avec lui que tout a commencé en fait. Il était là dans les gradins pour les équipes, pour les individuels. S'il n'avait pas été là au début, je ne sais pas, peut-être pas ici aujourd'hui. Donc oui, vraiment, merci à Karim parce que c'est lui qui m'a donné le goût au judo, qui m'a appris le judo. Et c'est grâce à lui que j'ai continué. Merci beaucoup, Romane. En tout cas, on le voit, une championne, ça ne se construit pas seule. Vraiment, il y a besoin de monde et tu le prouves aujourd'hui. Merci beaucoup, Romane. Merci beaucoup, merci. A bientôt.